La France fête donc le 8 mai aujourd'hui et les Russes le fêteront demain, 9 mai, comme tous les ans, pour célébrer eux aussi la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire sur le nazisme. Vladimir Poutine a fait de ce rendez-vous annuel une tribune pour exalter le patriotisme russe et son discours demain sera analysé aux quatre coins de la planète. Voilà pourquoi on en parle ce matin avec notre invitée. Bonjour Marie Mindras. Bonjour. Vous êtes universitaire, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, politologue au CNRS et professeur à Sciences Po. On va évacuer pourquoi 9 mai en Russie alors que c'est le 8 mai en Europe ? C'était à 2h du matin le 9 mai. Question de décalage horaire tout simplement. En URSS à l'époque et encore en URSS. Comme vous savez, il y a beaucoup de fuseaux horaires. Mais c'est la même victoire contre le nazisme, l'Allemagne nazie. 9 mai à Moscou, c'est l'occasion chaque année de montrer la puissance militaire et d'entretenir là aussi, comme en France d'ailleurs, le souvenir des soldats tombés face au nazisme. Mais comment Vladimir Poutine a-t-il peu à peu récupéré cette date à son profit ? Oui, parce qu'en fait, ces défilés militaires, ils datent de 2008, le 9 mai 2008. Donc juste 2-3 mois avant la guerre en Georgie qui était en début août 2008. C'était déjà une forme de propagande alors ? C'est plus que de la propagande. C'était vraiment, le régime devenait de plus en plus militaire, de plus en plus guerrier. Poutine est arrivé au pouvoir sur la seconde guerre de Tchétchénie. Donc à l'été 99, il est arrivé au pouvoir pour prendre la revanche contre les Tchétchènes. Et à ce moment-là, le régime s'est organisé très vite autour d'un système autoritaire et guerrier. Enfin, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que Poutine a préempté la victoire et la prise pour lui, pour la Russie et la Fédération de Russie, alors que quand même, c'est l'armée soviétique. Ce sont toutes les nations qui composaient l'Union soviétique, inclut les Ukrainiens, les Biélorusses, qui ont combattu les... C'est-à-dire qu'il en a fait une victoire russe ? Il en a fait une victoire russe, alors que c'était une victoire non seulement soviétique, mais de tous les alliés. D'ailleurs, il a réintroduit la notion d'une grande guerre patriotique qu'il ne commence qu'à l'été 41, alors que Gorbatchev, qui avait quand même beaucoup œuvré à la vérité historique, avait rappelé que la guerre avait commencé, la Deuxième Guerre mondiale avait commencé en septembre 1939. Donc pour vous suivre, Vladimir Poutine utilise ce 9 mai pour entretenir l'idée, le mythe d'une Russie éternelle et conquérante ? Non, non, je crois qu'il n'est pas conquérant Poutine, il n'est pas conquérant, il voudrait être éternel, ça c'est certain, quand on est dans un délire de destruction, c'est pour soit vivre éternellement, soit se suicider, on est entre les deux possibilités. J'aimerais d'abord rappeler que ce 9 mai n'était pas célébré à l'époque soviétique, donc il a été célébré une seule fois après la guerre, c'était en 1946 sous Staline, et ensuite Staline finalement a eu peur de donner trop de pouvoir aux militaires et a intégré la célébration de la victoire avec un défilé militaire à la grande date des fêtes soviétiques, qui est le 7 novembre, l'anniversaire de la révolution de 1917. Et donc pendant toute la période soviétique, le grand événement c'était le 7 novembre qui a disparu en 1991. Donc il y a eu, tous les dix ans, en 1965 par exemple, Brezhnev a fait une grande célébration du 9 mai 1965. Et Yeltsin, qui était président dans les années 90, a aussi fait une grande célébration avec un défilé en 1995. Mais c'est vraiment Poutine qui, privé du 7 novembre, a décidé de complètement réintégrer le 9 mai. Et ça faisait partie de son entreprise de propagande et de falsification de l'histoire, de réécriture de l'histoire, où au fond, tout ce qui restait aux Russes, c'était ce monument qu'était la victoire contre les nazis. Alors pour ce 9 mai 2022, celui qu'on va vivre au demain, Vladimir Poutine espérait pouvoir annoncer un succès militaire dans sa guerre face à l'Ukraine, avec éventuellement la prise d'une ville, en particulier celle de Mariupol. Sauf qu'on n'en est pas là. Comment elle va se passer du coup, cette commémoration demain ? Est-ce que vous avez une idée, Marie Vendras ? Comment les choses sont en train de se présenter sur place à Moscou ? Alors à Moscou, ça ne se présente pas très bien, parce que sur le terrain, ça ne se présente pas bien du tout pour les armées russes, qui sont quand même en difficulté, alors qu'elles ont la supériorité en termes d'hommes, en termes d'armement, de missiles, de forces militaires, etc. mais ne réussissent au fond à n'occuper du territoire qu'en détruisant tout. C'est pour ça que je vous dis que Poutine n'est pas un conquérant. On ne détruit pas ce qu'on voudrait occuper, gouverner. C'est un destructeur, c'est absolument pas un conquérant. Il a toujours été comme ça. Mais très concrètement, ce défilé, il va exister ? Il va ressembler à quoi ? Alors franchement, je sais qu'ils font des répétitions générales, donc il y aura un défilé. Je ne pense pas que ça pourra avoir la même ampleur que les défilés des précédentes années, vu que beaucoup de troupes sont en Ukraine. Il a réussi à en faire une fête populaire ou pas, Vladimir Poutine, depuis 2008 ? Les gens viennent comme nous au 14 juillet, on vient regarder nos troupes françaises ? Alors, pour terminer sur ce qui va se passer le 9 mai, c'est extrêmement compliqué pour le Kremlin, parce qu'il continue à dire que ce n'est pas une guerre. Est-ce que ça pourrait changer ça demain ? Est-ce qu'il pourrait enfin prononcer le mot « guerre » ? Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible parce que l'homme perd complètement les pédales. Il n'écoute plus personne. Je pense que les commandants militaires sont extrêmement inquiets d'avoir un chef qui est dans un tel état mental. Il faut vraiment comprendre qu'il y a, dans cette guerre, nous, nous savons que c'est une guerre de destruction, il n'y a pas de rationalité. Il n'y a pas de but pour l'avenir. On voit bien que, de toute façon, dès le départ, nous savions très bien qu'ils seraient incapables d'occuper toute l'Ukraine, de la saisir et de la gouverner. C'était une évidence pour nous, les bons connaisseurs de l'Ukraine, de l'armée de l'Ukraine. Vous n'avez jamais cru qu'il irait jusqu'à Kiev ? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Dans les trois premiers jours, on a compris qu'ils ont ouvert cinq fronts, même du côté ouest, contre le vif. Ils n'en avaient pas les capacités. Donc quand on parle d'une extension éventuelle du conflit, aller encore ailleurs, au-delà de l'Ukraine, ça ne peut pas être un tantal fantasme ? Vous avez vu, pour être capable de planter des drapeaux, de changer les panneaux sinaliétiques à Mariupol, je ne sais pas si vous avez vu des photos, c'est impressionnant, ils prennent le temps de retirer les panneaux d'entrée de la ville, où il y a écrit Mariupol en ukrainien, et en dessous en lettres latines, et pour le mettre plus qu'en russe maintenant. Voilà, ils en sont là. Donc je crois que si le terme de guerre est employé demain, ce sera la guerre contre l'Occident. Et alors ça veut dire quoi ? S'il reste une cartouche à Poutine pour justifier cette terrible guerre, qui est toujours une opération militaire spéciale en Russie, on n'a pas le droit de parler de guerre, ça ne peut être que le terme de guerre contre l'Occident. Mais c'est une guerre culturelle ? Non, là il va dire guerre contre l'Occident, car les pays occidentaux soutiennent l'Ukraine, à tout point de vue, armement, technologie, renseignement militaire, et c'est très important. Donc Poutine se base sur ce soutien occidental pour dire au fond que les pays occidentaux sont en guerre contre la Russie. Donc il va retourner la proposition. Il ne faut pas tomber dans le piège. Tout cela, c'est évidemment un aveu de fragilité, parce que rappelons que la Russie aujourd'hui est absolument seule dans cette guerre insensée. elle n'a absolument aucun allié, alors que les Ukrainiens ont de facto le soutien d'une quarantaine de pays. Alors vous dites que dans son discours demain, Vladimir Poutine va peut-être parler de guerre, et là il va s'adresser aux dirigeants qui l'ont mis au banc de la communauté internationale. Comment va-t-il s'adresser au peuple russe ? Quel mot il peut utiliser pour exalter le sentiment russe, de nationalité russe ? Mais les simples russes n'ont aucun sentiment d'exaltation avec ces horreurs qui se passent en Ukraine. Pendant deux mois, la propagande, les télévisions, ont menti, ont construit des vidéos fabriquées. Mais est-ce que la population sait que c'est de la propagande ? Est-ce qu'elle s'y attend finalement aussi à cette éventuelle déclaration de guerre contre l'Europe ? D'abord, je n'ai pas parlé de déclaration de guerre contre l'Europe. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit finalement, si le mot de guerre intervient, je ne peux pas vous dire ce que Poutine va dire demain. Personne ne le sait. Je pense que ses propres acolytes au Kremlin n'ont pas d'idée très précise non plus de ce qu'il va dire. C'est qu'il est piégé actuellement. Donc, s'il emploie le terme de « vaina », qui est la guerre en russe, ce sera le terme pour englober l'ennemi occidental. S'il employait le terme de guerre d'un point de vue aussi juridique pour sa propre population, là, ça l'entraîne dans des décisions extrêmement risquées, comme une mobilisation des réservistes. D'abord, ça prend des semaines, voire des mois, d'arriver à mobiliser. Et ça ébranlerait la société russe, qui ne comprendrait pas du tout pourquoi on devrait aller combattre dans ce qui n'était pas une guerre et contre les Ukrainiens, qui parlent leur langue. Il y a à peu près une petite moitié des Russes qui vit otage de la télévision et de la propagande. Une petite moitié. Mais au bout de deux mois et demi, la rumeur court quand même. Parce que l'autre moitié s'informe sur Internet ? L'autre moitié, oui, elle s'informe aussi sur Internet et elle est très, très critique du régime. Et donc, vous dites « la rumeur court ». Mais la rumeur court, c'est-à-dire que il y a... Vous savez combien d'hommes sont tombés en Ukraine ? Au minimum, selon les différentes estimations. Zelensky ne peut pas donner le chiffre. C'est en dizaines de milliers. C'est au moins 25 000. C'est énorme. Et il y en a beaucoup moins du côté ukrainien. En revanche, en Ukraine, il y a évidemment des dizaines de milliers de pertes civiles. Donc les cercueils reviennent ? Non, ils ne reviennent pas, justement. Ils ne reviennent pas. Il n'y en a que certains qui reviennent. Et donc, la population, elle émet des doutes aujourd'hui de ce que Vladimir Poutine voudrait transformer en victoire demain ? Mais d'abord, la population n'existe pas. Les Russes n'existent pas. Ce sont 140 millions de personnes. Il y en a qui vivent près de l'Ukraine ou près du Caucase. Il y en a qui vivent sur les bords du Pacifique, en Sibérie, dans le Grand Nord. Donc, comprenons que la fédération de Russie, c'est vaste et c'est extrêmement divers. Et qu'il n'y a absolument pas aujourd'hui d'élan national, d'exaltation. Les Russes ne veulent pas combattre. Ils ne sont pas conquérants. Ils ne veulent pas revenir à l'URSS. Et ils sont de plus en plus inquiets de l'état de leur gouvernement. Ils s'en rendent compte ? Mais ils le vivent tous les jours. L'économie est en déclin depuis une dizaine d'années. La société vit dans une préoccupation quotidienne du lendemain. Ils sont absolument coupés des dirigeants et ne comprennent absolument pas pourquoi il faut aller faire la guerre ailleurs. Donc, qu'un certain nombre de millions d'habitants de la fédération de Russie ait cru à un moment que les Ukrainiens les menaçaient ? Peut-être. Mais au bout de tant de semaines, ça ne tient plus. Donc, celui qui est en position de déséquilibre, c'est véritablement le Kremlin. Alors que de son côté, Vladimir Zelensky a un gouvernement qui fonctionne, des parlementaires qui continuent de se réunir. C'est impressionnant. Tous les maires sont en place dans les villes, sauf ceux qui ont été tués ou déportés. Comme à Mariupol, il y a maintenant une vice-maire collaborationniste qui prend la succession. Mais ils vont, au fond, se féliciter d'avoir pris quelques villes, des grandes villes et des petites villes, en ruines. Comment est-ce que vous pouvez bâtir là-dessus un élan et un avenir ? Mais je reviens quand même sur la société russe. Nous, occidentaux, on lit des sondages. Mais il ne faut pas les lire. Il ne faut pas les lire. 75% de la population. Il ne faut pas les lire. C'est de la propagande pure. Même quand on nous dit que c'est des sondages plutôt indépendants. Ça n'existe pas en Russie. Mais non, ça ne veut plus rien dire. Le problème, c'est que je connais très bien le Centre Livada. J'ai travaillé avec eux depuis leur fondation au début des années 90. Nous sommes dans une dictature militaire qui est fondée sur le mensonge, la propagande et la subversion. Donc la propagande, nous la subissons. Nos médias la subissent, puisque vous pensez qu'il faut prendre au sérieux ces sondages. Mais réfléchissez une seconde. Les Russes que vous interrogez, d'abord, maintenant, la moitié refuse de répondre au téléphone, même si c'est anonyme. Ils vivent dans une dictature. Ils ont peur. On leur répète tous les jours que ce n'est pas une guerre. Que c'est une opération militaire. Voilà, spéciale. Et vous pensez aller leur demander qu'est-ce qu'ils pensent d'une réalité de guerre. Le sondeur ne peut pas leur dire que c'est une guerre. Donc le sondeur, il va les interroger à partir des mots de la propagande. OK ? Et là, qu'est-ce qu'il peut vous répondre ? Donc... Donc dans ce vaste pays... Ces sondages, vous les oubliez. Eh bien, dans ce pays où l'opposition est muselée comme les enquêtes d'opinion, qu'est-ce qu'on sait de la confiance des Russes envers Vladimir Poutine ? Mais on ne peut pas savoir puisque c'est une dictature. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien du tout entre qui unit les Russes à leur président ? Là, c'est la politologue qui parle. L'idée de confiance ou de popularité ne marche pas dans une dictature. C'est un concept qui fonctionne dans un régime démocratique. La popularité, c'est est-ce que vous avez plus confiance ? Est-ce que vous allez voter plutôt pour X, pour Y ou pour Z ? C'est le principe même du choix. En Russie, vous n'avez pas ça depuis plus de 20 ans. Donc, la notion de popularité et la notion de confiance, comment vous pouvez avoir confiance dans un pouvoir qui vous ment et qui vous rend complètement impuissant en tant que citoyen. Donc, les gens sont otages de ce qu'il se passe. Bien entendu, ils sont mal informés, ils sont pauvres pour une bonne moitié d'entre eux et ils ne peuvent pas comparer avec ce qui se passe à l'extérieur puisque maintenant, il est pratiquement impossible de circuler en dehors de Russie pour un Russe. Marie-Mendras, vu ce que vous nous racontez, dernière question, est-ce qu'il est nécessaire pour Emmanuel Macron de garder ce lien avec Vladimir Poutine ? Il l'a encore eu au téléphone cette semaine, alors ça faisait plusieurs semaines qu'il ne l'avait pas eu, mais est-ce que finalement, je vous pose la question, c'est choquant de voir Emmanuel Macron continuer à essayer de négocier avec Vladimir Poutine ? D'abord, je voudrais rappeler qu'Emmanuel Macron, comme tous nos dirigeants occidentaux, parle avec le président Zelensky, le président ukrainien, ses ministres, des parlementaires, tous les jours, Zelensky. J'ai même eu la chance d'être en visioconférence avec lui vendredi, à Chatham House, à Londres. Il va venir parler à nos étudiants à Sciences Po la semaine prochaine. C'est un formidable communicant et quand vous écoutez Zelensky, il ne parle au fond que de la bataille à mener et à gagner et de l'avenir, alors que Poutine ne parle que du passé. donc qu'Emmanuel Macron parle à Poutine, ça ne sert à rien mais ça ne fait pas de mal. Bon, on restera là-dessus. Merci beaucoup Marie Mindras, spécialiste de la Russie, universitaire, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Merci d'être venu ce matin à éclairer nos lanternes à cette veille du 9 mai en Russie et bonne journée à vous. Merci.